Il n'est pas plus clair. Un bisou. Viens avec papa. Coucou toi ! Ah là 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 ! Trois heures ! C'est le temps que j'ai passé à dormir aujourd'hui. Mais ça va, je me suis réveillé avec des belles images, avec mon grand garçon qui s'occupe de sa petite sœur. Il lui a fait une petite séance de pédicure. Et Jackson va être toute belle pour cette nouvelle année. Avec, surtout, elle va surtout arrêter de lui rentrer ses griffes dans les bras. Ouais, regarde, allez, tiens. C'est ici. Ah, tu vois, un petit peu, regarde-lui. Regarde mon fils comme il s'occupe bien de sa frangine. Ah, je suis tellement fier. Tellement fier de lui. Ouais. Alors, je te le dis ou je ne te le dis pas ? Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai pas dormi, c'est parce que hier, dans le petit dégât, je te parlais d'une journaliste qui s'intéressait à moi. C'est une jeune femme formidable que j'ai rencontrée il y a 25 ans et à qui j'avais donné quelques tuyaux pour faire des interviews, pour parler devant une caméra, qui aujourd'hui présente le JT de 20h. et elle est très, très touchée par mon histoire avec Jackson. Elle est très, très sensible à ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai la rédaction de Polynésie la première qui m'a contacté hier et qui m'a demandé d'envoyer tout le dossier de Jackson. Et ils vont venir chez moi mercredi après-midi, c'est-à-dire demain, pour m'interviewer pour le JT, pour expliquer tout ce qui s'est passé depuis deux ans sur ce dossier de Jackson. Et là, du coup, c'est très difficile parce que j'ai travaillé jusqu'à presque une heure du matin pour envoyer tout ce qu'ils avaient besoin avec des explications, des vidéos, bref, pour qu'ils puissent avoir le maximum de matière. On s'entend bien que ça va être un entretien de trois minutes peut-être, et encore deux minutes dans le JT, c'est énorme. Et toute la nuit, j'étais en train de répéter ce que j'allais dire lors de l'interview pour éviter de me griller tout en étant précis sur les choses. C'est certain que ce passage à la télévision, il est fait pour sensibiliser les autorités, mais également la population. Avec les réseaux sociaux, c'est tellement compliqué, c'est tellement effrayant de savoir que, voilà, oui, je vais avoir des gens, j'espère bien, parce que quand même, il y a de l'humanité, qui vont être avec moi, qui vont vouloir me soutenir, mais j'ai peur de tous ces gens qui vont être là en train de dire « Mais qu'est-ce qu'il a de nous casser les pieds pour un perruquet ? » « Est-ce qu'il sait qu'on est en pleine pandémie ? » « Est-ce qu'il sait ceci ? » Parce que ce qui est quand même assez incroyable, c'est d'avoir fait toutes ces démarches administratives, de me retrouver devant une commission avec des gens de ministères, de direction de ça, de direction de ceci, pour qu'à la fin, on me dise « Tu sais, il faut que tu demandes au président, il n'y a que le président qui peut faire quelque chose. » Et là, tu te dis « Attends, comment tu expliques que tous ces gens-là, qui travaillent pour le service public, que tous ces gens-là, qui sont payés, des fois certains sont payés plus de 10 000 euros par mois, pour en deux ans te prendre une commission de 30 minutes, pour juste te dire « Ben non, on ne veut pas. » Pourquoi ? On n'a pas envie de te le dire, mais on ne veut pas. Alors que tu as un dossier en béton qui prouve l'inocuité de l'arrivée de Jackson en Polynésie, enfin, tu as tout ça, là, pour qu'à la fin de ces deux années, on te dise « Tu sais, tu devrais aller te voir le président, lui, là, il claque des doigts, là, il va dire non. » Est-ce que... Alors, j'ai fait la demande, depuis deux ans, je demande de rencontrer le ministre de l'Agriculture, le président. J'ai même un ministre qui a écrit au président. J'ai quand même... C'est quand même fort, ça, hein ? Un ministre qui a écrit au président pour dire « Est-ce qu'on pourrait laisser cet oiseau revenir à Tahiti pour que ces deux individus puissent vivre leur grand amour au vu du dossier « Regarde, le président, c'est machin. » Donc, le président est au courant de cette affaire. Moi, je me dis, tu vois, parce que je le respecte, moi, le président, contrairement à ce qu'il pourrait imaginer et contrairement à tous ces sbires. Moi, je dis, un président qui est en pleine crise économique et sanitaire, après une année terrible comme l'année 2020 avec le Covid, il a quand même d'autres chats à fouetter que l'histoire d'un mec qui veut faire venir son oiseau. Moi, je pense comme ça. Tu vois, je ne suis pas d'embriliste, moi. Je ne pense pas que, regarde, « I am Benny, I am moi, moi, je, avec mon oiseau, président, cupe-toi de moi. » Non, non, non. Moi, j'ai la tête bien sur les épaules et je me dis, tu vas faire les choses dans l'ordre, tu vas écrire aux personnes responsables, normalement, c'est des gens qui sont responsables de leur direction de la biosécurité, direction de l'environnement, direction de l'agriculture. Tu vas suivre le vrai parcours, tu vas faire les choses de façon légale et tu vas répondre à toutes leurs demandes, surtout. Tu vois, parce que quand tu as ces gens-là qui te disent, « Mais il n'y a pas de problème, Benjamin, je suis très touché par ton dossier. Écoute, donne-nous une analyse de risque, une analyse de l'impact environnemental. 700 euros, 1 000 euros, 2 000 euros, 4 000... Ah, 10 000 euros, oh, ouais, ouais, super ! Vas-y, fais, fais ! » Tu vois, on te donne des montagnes à franchir en se pensant que tu ne vas pas les franchir. Mais j'oublie que Jackson, c'est comme ma fille, je l'ai élevé, c'est ma fille. Donc, quand c'est ton enfant, tu n'as pas de limite, l'argent ne te fait plus peur. D'accord ? Mais si c'est compliqué, tu vas y arriver. Et quand ces mêmes personnes, une fois que tu leur donnes tout ce qu'elles t'ont demandé, te disent, « Ben non, avis défavorable. » Tu te dis, « Mais pourquoi on les paye ? » J'ai bien dit, « On les paye, puisque c'est du service public. » Comment tu expliques que lorsqu'on a une commission comme ça avec ces gens-là, on a peur ? On est les patrons, normalement. Qui paye ? Contrôle, hein, OK ? Non, on les paye, mais on a peur de se retrouver devant eux. On a peur de leur décision. On a peur du temps que ça va prendre. Hier, je discutais avec une jeune femme qui m'a contacté à la radio. Elle a pris connaissance de mon dossier. Et elle me dit, « Écoute, j'ai vécu un an de calvaire avec la même personne de la DBS, dont je t'ai déjà parlé. Le genre de nana qui travaille à la direction de la biosécurité, qui est soi-disant vétérinaire. » Moi, je demande à vérifier, là, parce que je commence vraiment à me poser des questions sur cette nana. Elle est notoirement connue comme personne anxieuse, chiante à mourir, insupportable, hautaine. Enfin, bref, elle a tous, tous, tous les défauts du monde. C'est notoire, quoi. C'est pas moi. Moi, je ne peux pas la connaître, puisqu'elle n'a jamais accepté de me recevoir. Moi, elle ne veut pas me voir, moi. Un an. Et il a fallu qu'on la sorte du dossier pour que cette fille puisse venir avec son chihuahua. Un chihuahua de 2 kilos. Elle a pu voyager avec lui en cabine, puisque la compagnie aérienne lui a autorisé. Un chihuahua de 2 kilos, un an, pour pouvoir accepter qu'il vienne à Tahiti alors qu'il arrive de France, qu'il a tous les mêmes vaccins qu'ici, qu'il a tous les mêmes services. Il a fallu qu'elle arrive à prouver son anxiété si jamais on l'a séparée de ce chien qu'elle a eu après la mort de son père et que ça a été un moyen pour elle de surmonter son deuil. Il a fallu aller chercher dans sa douleur profonde. Il a fallu que sa mère ait cogné à la porte de la DBS tous les jours pour pouvoir parler à quelqu'un. Ah oui, alors les secrétaires devant sont adorables en plus. Là, c'est facile, mais ce n'est pas un filtre. C'est une barrière, c'est un mur. À franchir pour aller parler aux personnes responsables. C'est nous qui les payons. Elles sont là pour faire le travail. Et quand on vous répond en commission qu'on ne veut pas de précédent, tu comprends Benjamin, avec ton dossier, si on commence à dire oui pour ton perroquet, il risque d'y avoir d'autres personnes qui nous demandent pour des reptiles, des serpents. C'est quoi la comparaison entre un perroquet qui est une proie et un serpent qui est un prédateur ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ils ont leur logique à eux. Mais la vraie logique qu'ils ont, c'est surtout, on ne veut rien foutre, on ne veut rien faire. Parce que, c'est quoi le problème si quelqu'un fait comme moi et présente un dossier carré aux normes ? C'est quoi le problème ? C'est de travailler dessus. Puisque si le dossier présente aucun souci pour l'environnement, la biosécurité et l'aspect sanitaire de la chose, je vois pas où est le problème. Non, il faut aller secouer le président qui, franchement, il doit avoir vraiment d'autres choses à faire, à mon avis. C'est comme si tu vas dans une grande surface, tu vois, tu as envie de changer la cuillère en bois qui était achetée, en fait, elle ne correspond pas du tout à ce que tu t'attendais. Et là, tu vas au comptoir des réclamations et on te dit, écoutez, on va appeler le PDG, le président directeur général, pour voir si effectivement, on va vous échanger votre cuillère en bois. Non, mais sérieusement, par rapport à tous les dossiers qu'il doit gérer, ce pauvre gars, on s'entend que la cuillère en bois, il s'en fout, quoi. Et il paye des gens, tout comme ces gens de l'administration sont payés pour faire leur travail, selon leurs compétences. Excuse-moi, j'ai du mal avec le mot compétence quand je parle de l'administration. Ah, voilà. C'est farant parce que je suis devant une caméra tous les jours, quasiment. Et là, j'ai les foins. J'ai les foins. Et bon. Alors, j'ai envoyé un message au ministre qui a écrit au président pour lui dire de faire quelque chose. J'ai parlé hier quand même, j'ai parlé avec le fils du président quand même hier, qui est mon beau-frère. Hier soir, on a mangé ensemble et je lui dis, je dis, tu sais, mercredi, j'ai RFO qui va venir, enfin, poloniser la première qui va venir à la maison. Ah bon, peut-être qu'il faudrait que j'en parle à mon père, si tu veux, je le vois demain à midi, si tu veux que je lui en parle. Je dis, mais ça fait deux ans que je te demande de lui en parler et qu'il n'a pas bougé, tu vois. Et encore une fois, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Il a d'autres choses à foutre, quoi. Moi, je vois quand on vient me demander à mon tout petit niveau, tu vois, moi, je suis tout petit, 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 petit. Mais avec tout le boulot que j'ai et toutes mes occupations et la santé et patati et patata, c'est certain que si tu viens me demander de passer une heure avec toi pour parler de timbre, alors que je n'y connais rien et que ça ne m'intéresse pas, je vais trouver une solution, quoi. Je vais dire, écoute, appelle ma soeur, elle a une super collection de timbre, elle va s'en occuper. Tu vois ? Donc, je considère que le président, il a peut-être autre chose à faire. Mais, dès que tu mets les médias, dès que ça y est, ça va aller au grand jour, ça y est, tout le monde va commencer à s'agiter. Et le problème qu'il y a, c'est que cette jeune femme qui s'est battue pour faire venir son chien, eh bien, malgré qu'elle avait fait toutes les démarches, arrivée aux douanes, ici, à Tahiti, eh bien, elle a encore dû essuyer un refus d'entrer en Polynésie avec son chien. il vous manquait le papier et celui-là, où est-ce qu'il est et comment ça se fait-il ? Bref, elle a dû se battre à l'aéroport pour pouvoir sortir avec son chien alors qu'il avait voyagé en cabine avec elle. Donc, vous imaginez tout le stress que ça représente et c'est pour ça que je ne dors pas bien parce que je me bats depuis deux ans pour faire venir Jackson, je vais arriver à la faire venir, je ne peux pas faire autrement, j'ai besoin d'elle. Mais, j'appréhende chaque étape. Est-ce que lorsque mon affaire va passer au tribunal, je vais gagner ? Je ne gagne pas, il va falloir trouver une autre solution et se battre. Je gagne, il va quand même falloir se battre parce que derrière, on va peut-être me dire oui, mais alors vous devez avoir l'accord de la DBS, l'accord de Tatati, l'accord de ceci, l'accord de cela, et alors, je vais franchir toutes ces barrières et je vais la faire arriver et je me dis, est-ce qu'arriver à l'aéroport, on ne va pas me dire excusez-moi monsieur, mais on va devoir l'euthanasie parce qu'il vous manque une petite coche sur un papier. Tu vois ce que je veux dire ? Tu imagines le stress que ça peut représenter ? Ah voilà. Voilà, voilà, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. En tout cas, je vous tiendrai au courant et puis j'essaierai de, je mettrai certainement dans un des petits des cas le reportage tel qu'il sera passé en télévision. Tu me diras ce que tu en penses. Mais c'est... En tout cas, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que la rédactrice en chef qui m'a contacté, elle m'a donné son message pour que je puisse lui envoyer les documents, tout le dossier. Et son nom, son pseudo Facebook, pour éviter qu'on l'embête, je suppose, eh bien, c'est deux noms. Et ce sont les deux noms de son chien. Et lorsque tu vas sur sa page, tu vois que des photos de chiots abandonnés, de chiots qui viennent de naître, de ces chiens, de patati patata. Tu te rends compte que, voilà, il fallait que je trouve la personne qui, comme nous, comme toi, aime les animaux. Sois sensible à cette relation qu'on peut avoir avec un animal. Hier, je suis allé prendre, dans un salanté, je suis allé prendre un café avec cette jeune femme qui a fait venir son chihuahua et j'étais avec Bisou, quoi. Et elle voyait comment Bisou me faisait des calins, comment c'était le grand amour. Et voilà, il y avait des larmes aux yeux, il y avait des sensations, des sentiments. Tu te rends compte que quand on aime les animaux, on fait partie d'un monde, quoi. Après, je ne m'attendais pas à être sur la chaîne locale, la chaîne de Tahiti, locale. Là, c'est une chaîne nationale, à Polynésie la première. Tout simplement parce que la sœur, la grande patronne de cette télé, c'est la sœur du ministre qui a participé à ma commission en disant non. Alors, tu vois, le gros souci qu'on a, c'est que tout se mélange. Tu vois, il y a un côté incestueux dans le système qui fait que les médias ne sont pas toujours libres de faire ce qu'ils veulent. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce que la télévision, cette télévision d'État puisse effectivement me proposer d'être dans le JT. Et quand tu vois que tout ça, ça part de la sensibilité d'une personne parce que elle a parlé avec un mec que j'ai pris en stop, que j'ai ramené jusqu'à chez lui en haut à Marina Rama et qu'elle-même ramène régulièrement là-bas parce qu'elle habite sur la même montagne et qu'il lui a parlé de moi. Tu vois, c'est là encore une fois comme je te disais hier, quand tu sèmes de l'amour, tu récoltes de l'amour tout simplement. Et pourtant, j'en ai chié. Depuis deux ans, j'en chie. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à aimer, j'ai continué à partager, j'ai continué à vibrer pour cet oiseau. Et je me dis que là, il y a une grosse porte, il y a un grand pas qui va se faire avec ce reportage. Tu sais quoi, je compte beaucoup dessus. Je compte beaucoup dessus. Ouais. Je te donnerai des nouvelles. En tout cas, profites-en. Hein ? Ouais, tu veux revoir encore Indiana avec Jackson parce qu'à un moment donné, à la fin, tu as vu, il la reprend, puis hop, il va recontinuer parce qu'il n'avait pas terminé. Tu l'avais en grand écran. Ben, vas-y, allez, vas-y, on met le grand écran. Voilà, voilà. Regardez comme il travaille bien, mon fils. Je pense qu'il connaît quelqu'un qui connaît les perruquets, lui. Ouais. Il a dû regarder des tutos, il a dû regarder des vidéos d'une chaîne spécialisée pour aider les gens à s'occuper de leurs oiseaux. Ouais. Alors, ce qui me fait mal au cœur, c'est certain, c'est de voir le piquage de Jackson. Alors, vous voyez, vraiment, elle a la peau qui est lisse. Et, voilà, ça se voit bien sur cette vidéo. Parce qu'il y a des gens qui disent, ça va mieux, le piquage de Jackson. En fait, ça dépend comment on prend la photo. Quand vous prenez la photo d'en haut et que vous voyez les ailes, les ailes cachant bien le corps, on ne voit pas le piquage. Mais je peux vous dire que son piquage ne va pas bien du tout. Et, il faut absolument que je la fasse revenir rapidement pour que tout ça se remette en place. Et je tiens à rassurer les gens qui me l'ont demandé, les gens qui s'inquiètent pour cela, oui, ça peut repousser comme c'est parti. Donc, on ne se fait pas plus de soucis pour ça. C'est vrai que j'hésite à montrer ce genre d'image parce que je n'ai pas envie de me faire insulter et me faire juger encore par des gens qui vont me dire que je ne suis pas capable de faire en sorte que mon oiseau soit bien. Mais vous avez vu sur ces images à quel point elle est chouchoutée. on l'aime, on l'aime cet animal. C'est mon bébé, c'est mon amour, c'est notre amour, c'est la fille de la famille, c'est la sœur de mon fils, enfin bref. Voilà. Je pense que je n'ai pas à avoir honte, je n'ai pas à être gêné de vous la montrer, même si ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. Ça me donne du bonheur de voir à quel point mon fils prend très très bien la relève en mon absence. Voilà. C'est une façon pour moi de te souhaiter une très très belle journée et de te le dire encore une fois je t'aime quoi. Je t'aime. Merci beaucoup de me permettre de me vider comme ça, de me libérer. Tu es mon exutoire. Alors je te fais un gros bisou magique. Je t'aime. de te souhaiter. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Bora Stopover on ne fait pas les choses en moitié les petits loups. Moi je vous le dis là. Voilà un petit déjeuner avant de partir avant de reprendre la viande tout à l'heure. Waouh ! Alors forcément le temps est frais. Si vous regardez bien il bouge encore là. Un sashimi. Alors tout ça ça a été quand même demandé par Sandrine. Tu vois Sandrine elle a juste dit moi j'aimerais bien un bon sashimi. Tu vois ? Et puis moi j'aime ça le poisson cru. Et puis on aime ça le poisson grillé. Enfin bref on a passé un séjour fantastique ici. Au Bora Stopover chez ma frangine. Mon beau frère. Mes petits neveux. C'était juste fantastique. On repart à la tête plein 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 de souvenirs.